Le petit chaperon rouge Il était une fois une petite fille qu'on appelait chaperon rouge. On lui avait donné ce nom parce que sa maman lui avait fait un très joli bonnet rouge. Et à l'époque, les bonnets s'appelaient des chaperons. Au village, quand on la voyait arriver, on disait « Tiens, voilà le petit chaperon rouge ! » Le petit chaperon rouge avait une grand-mère qui vivait seule à l'autre bout de la forêt. La vieille dame très âgée ne sortait pas beaucoup de sa maison. Un jour, sa mère lui dit « Chaperon rouge, va porter cette galette et ce petit pot de beurre à grand-mère qui est peut-être malade. » Mais ne quitte pas le sentier car ton père a vu dernièrement des loups qui rôdaient dans la forêt. Le petit chaperon rouge, promis de se méfier, prit son panier et sortit. En passant dans les bois, elle rencontra un loup qui eut bien envie de la manger. Mais il n'osa pas à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Alors, il s'approcha gentiment de la petite fille. « Bonjour, chaperon rouge ! » dit le loup. « Bonjour, loup ! » dit le chaperon rouge. « Où donc vas-tu si tôt, chaperon rouge ? » « Chez ma grand-mère. » « Que portes-tu dans ton panier ? » « Une galette et ce petit pot de beurre. » « Hier, nous avons fait de la pâtisserie et ça fera du bien à ma grand-mère. » « Ça la fortifiera. » « Où habite donc ta grand-mère ? » « Chaperon rouge. » « Oh, un beau quart d'heure d'ici, dans la forêt. » « La maison se trouve sur les trois gros chênes. » Le loup connaissait très bien la petite maison de la grand-mère. Avec ses renseignements, le loup pensa. « Ça sera un fameux régal, cette petite mignonne. » « Et elle est si tendre et si jeune. » « Quelle grâce chère ! » « J'en ferai une bouchée meilleure encore que la grand-mère, que je vais engloutir aussi. » « Mais, attention, il faut être malin, si je veux les déguster l'une et l'autre. » Telles étaient les pensées du loup, tandis qu'il faisait un bout de chemin avec le petit chaperon rouge. Puis, il dit, tout en marchant. « Toutes ces jolies fleurs dans le sous-bois, comment se fait-il que tu ne les regardes même pas ? » « Que tu ne les regardes même pas, petit chaperon rouge. » « Et les oiseaux, on dirait que tu ne les entends pas chanter. » « Tu marches droit devant toi, comme si tu allais à l'école, alors que la forêt est si jolie. » Le petit chaperon, toute rouge, donna un coup d'œil alentour et vit danser les rayons du soleil à travers les arbres. « Et puis partout, partout des fleurs qui brillaient. » « Si j'en faisais un bouquet pour grand-mère, se dit-elle, cela lui ferait plaisir aussi. » « Il est tôt et j'ai bien le temps d'en cueillir. » Enfin, le loup salua rapidement le petit chaperon en s'excusant. « Pardon, petit chaperon, je suis pressée. » « J'ai été ravie de faire ta connaissance. » « À bientôt ! » Sans attendre, le petit chaperon quitta le chemin pour entrer dans le sous-bois et cueillir des fleurs. Une ici, l'autre là, mais la plus belle était toujours un peu plus loin et encore plus loin dans l'intérieur de la forêt. Et chaque fois qu'elle en avait cueilli une, elle se disait, « Plus loin, j'en vois une plus belle. » Et elle y allait et s'enfonçait toujours plus profondément dans la forêt. Mais pendant ce temps, le loup, bien sûr, courait très vite et courait tout droit à la maison de la grand-mère. Et bien sûr, il arriva le premier devant la maison de la grand-mère. Il tapa à la porte. « Toc, toc ! » « Qui est là ? » « C'est ta petite fille, » dit le loup en changeant sa voix, « qui t'apporte une galette et un petit pot de beurre. » La bonne vieille femme, toute joyeuse de voir sa petite fille, lui cria, « Appuie sur la poignée et la porte s'ouvrira. » Le loup tira le verrou et la porte s'ouvrit. En le voyant, la grand-mère sursauta d'effroi. « Laisse-moi en vie, » supplia-t-elle, « je te donnerai toutes mes provisions. » Mais le loup avait un autre projet. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de trois jours qu'il n'avait rien mangé. Ensuite, il ferma la porte et alla se coucher dans le lit de la grand-mère, en attendant le petit chaperon rouge, qui, quelques temps après, vint frapper à la porte. « Toc, toc, qui est là ? » « C'est ta petite fille, » dit le petit chaperon rouge. Le loup, tout heureux d'entendre sa voix, lui répondit en imitant la voix de la grand-mère. « Appuie sur la poignée et la porte s'ouvrira. » Elle entra toute souriante et se dirigea vers le lit de sa grand-mère pour l'embrasser. Mais, en s'approchant, elle se dit que, sous son bonnet, sa grand-mère avait vraiment une drôle de tête ce jour-là. « Oh, grand-mère, que tu as de grands yeux ! » « C'est pour mieux te voir, mon enfant, » dit le loup en gloussant. « Oh, grand-mère, comme tu as de grandes mains, c'est pour mieux t'étreindre. » « Oh, grand-mère, que tu as de grandes jambes ! » « C'est pour mieux courir, mon enfant, tu as de grandes oreilles ! » « C'est pour mieux t'entendre, mon enfant ! » « Et tes dents ? » s'écria le petit chaperon rouge. « Tu en as de grandes dents ! » « C'est pour mieux te manger, mon enfant, » hurla le loup. Il rejeta la couverture et, griffant en avant, il se précipita vers la petite fille et la mangea. Lorsque le loup eut apaisé sa faim, il se recoucha sans dormir et commença à renfler brouillamment. Un chasseur passait justement devant la maison. Il se dit, « Comme cette vieille femme renfle, il faut que je vois si elle a besoin de quelque chose ! » Il entre dans la chambre et, quand il arrive devant le lit, il voit que c'est un loup qui est couché. « Oh, c'est toi, Bondy ! » dit-il. « Voilà bien longtemps que je te cherche ! » Il se prépara à faire feu lorsque tout a collidé lui vint que le loup pourrait bien avoir avalé la grand-mère et qu'il serait peut-être encore possible de la sauver. Il ne tira pas, mais prend des ciseaux et commença à ouvrir le ventre du loup endormi. À peine avait-il donné quelques coups de ciseaux, qu'il aperçut le chaperon rouge. « Quelques coups encore ! » Et voilà qui sortit du ventre du loup et dit, « Oh, comme j'ai eu peur ! » « Comme il faisait noir dans le ventre du loup ! » Et voilà que la grand-mère sortit à son tour, pouvant à peine respirer. Le petit chaperon rouge se hâta de chercher de grosses pierres. Ils en remplissèrent le ventre du loup. Lorsque celui-ci se réveilla, il voulut s'enfuir. Mais les pierres étaient si lourdes qu'il écrasa par terre et mourut. Ils étaient bien contents tous les trois. Le chasseur dépouilla le loup et l'emporta chez lui. La grand-mère mangea le gâteau que le petit chaperon rouge avait apporté. Elle s'en trouva toute ragaillardie. Le petit chaperon rouge cependant pensait, « Je ne quitterai plus jamais mon chemin pour aller me promener dans la forêt, quand ma mère me l'aura interdit. »